Alors, dans le genre, on vous a fait les grandes révélations de la littérature policière européenne il y a 5 minutes, avec Dazieri et Kohl. Là, on va vous faire les révélations 2017, enfin révélations pour moi, mais je crois que c'est vraiment une révélation française pour l'année 2017. Avec vraiment des policiers et des polars qui ont marqué l'année, l'année d'avant même, et qui sont des indispensables. Je vous laisse vous présenter parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui me travaille. Votre nom ? Alors, bonjour, je m'appelle Nico Taquian et je suis à la base scénariste et romancier depuis 3-4 ans. Bonjour, je m'appelle René Manzor, je suis cinéaste, en fait, dans une vie antérieure et maintenant romancier. D'accord. Voilà, bonjour, je m'appelle Philippe Robinet, moi je suis éditeur et je dirige Calman Levy. Et alors, je trouve que c'est un tournant, Calman Levy, au niveau polar, là, depuis, avec ses deux zèbres, là, vous avez quand même pris une stature qui est quand même... On a voulu Calman Levy, le polar, chez Calman Levy, c'est une vieille tradition, c'est une maison qui a aujourd'hui 180 ans, donc c'est une des plus vieilles maisons françaises. Et quand on a décidé de faire un certain nombre de relances autour de genres littéraires chez Calman Levy, il y a des éditeurs, il y a des talents qui nous ont rejoints, et en particulier Caroline Lépé, qui est avec nous aujourd'hui, qui connaît très bien ce genre du noir, du polar, du thriller, et on a décidé de développer vraiment ce genre-là. C'est pour ça que, comme vous le dites, ces deux zèbres, avec d'autres qui sont là, on va continuer à le développer dans les zèbres. Parce qu'en plus, les gens, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en France, on a eu une chance extraordinaire, c'était que depuis une vingtaine d'années, on a une pépinière d'auteurs absolument exceptionnelles, c'est-à-dire qui peuvent être comparées aux auteurs américains par l'originalité, la qualité, la force, l'intelligence, je ne sais pas, c'est des meilleurs, mais c'est vraiment, on a eu une chance, ça c'était, pendant un moment, c'était, bon, ils se ressemblaient un peu tous, et là, vous avez des caractères complètement différents, avec des polars très très forts, et des notions de suspense, d'intrigue, qui vont chercher ailleurs. Vous allez chercher vos suspens où ? Alors, moi, en fait, il se trouve que dans mon autre métier, qui est le métier de scénariste, j'ai l'habitude, depuis des années, d'écrire des scénarios de polars, et donc de travailler sur le genre suspense. Seulement, dans le roman, c'est très différent du scénario, il faut qu'il y ait en plus une vraie volonté de dire quelque chose qui soit en plus à différents niveaux, où il y a l'histoire, mais il y a aussi ce qui est en dessous de l'histoire. Donc, pour moi, le suspense, c'est une manière de raconter l'histoire, mais après, ce qui m'intéresse surtout, c'est le fond de l'histoire. Et donc, je m'inspire beaucoup de la réalité, de la réalité contemporaine, puisque le roman que j'ai voulu écrire s'inscrit vraiment dans le temps présent. Je l'ai écrit, c'est un polar qui se passe à Paris, au moment même où je l'écrivais, dans la période où je l'écrivais. Donc, il y a beaucoup de choses qui réfèrent le roman à cette période-là, qui était juste après les attentats de novembre 2015. Et je voulais parler des gens qui nous entourent et qui, parfois, nous veulent du mal, mais qui ne sont pas les psychopathes qu'on retrouve généralement dans les polars, qui sont les sociopathes. Donc là, ils sont beaucoup plus nombreux. Oui. Et puis, vous avez vos personnages. Ce qui fait l'intérêt de se revendre du polar français, c'est qu'ils sont psychologiquement très bien campés. C'est-à-dire qu'avant, on avait l'habitude d'avoir des clichés. Enfin, c'était plus ou moins... Alors que vous êtes vraiment au niveau psychologique et phinex psychologique des gens. Ça dépasse le polar. Enfin, je n'aime pas dire que c'est de la littérature, parce que ça veut dire que le polar est une sous-littérature. Ce n'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire que pour les gens, c'est la même valeur. Enfin, moi, je considère ça de la même valeur. C'est une autre manière de s'exprimer, d'utiliser l'histoire. Mais pour moi, c'est de la littérature. On peut discuter longtemps, mais je crois que c'est l'intérêt des nouveaux écrivains français de polar. C'est qu'on atteint un niveau qui est tel que, même dans l'absolu, la nouveauté, le côté contemporain, est plus dans le polar que dans le roman traditionnel de littérature générale. Et je trouve qu'il y a de meilleurs écrivains dans le polar, mais vraiment dans le même grand sens d'écrivain, que dans la littérature générale. Donc ça, c'est un sacré renversement. que les élites françaises et critiques n'ont pas vu venir et qui, maintenant, se prennent en pleine tête. Enfin, ils commencent à se rendre compte. Absolument. Et on le voit très bien parce que cette veine-là des nouveaux auteurs français de polar sont très demandés à l'international. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, on voyait peu d'auteurs français traduits dans énormément de langues. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup en ce moment parce que les éditeurs étrangers nous regardent et regardent ces nouveaux auteurs français. Oui, parce que dans le temps, on n'osait pas trop... Enfin, c'était mal vu de dire, je lis du polar, quoi. Absolument. Le polar, c'était dans le train, dans l'avion et tout. Et maintenant, c'est très dur de trouver presque des gens qui lisent de la littérature générale, quoi. Tout le monde est... C'est devenu une référence. Alors, bon, et vous, je crois que vous êtes quand même parallèle, quand même. C'est au niveau de l'abrication dans la société contemporaine. C'est surtout, en fait, c'est ce que tu disais, Gérard, c'est le fait qu'en fait, ça dépasse le cadre du polar. C'est ce qu'on appelle finalement le roman noir, en fait, ce qu'on a toujours appelé comme ça dans la tradition du roman noir. C'est-à-dire, les intrigues sont extrêmement travaillées, mais surtout, les personnages sont en avant, sont explorés beaucoup plus en profondeur. Et en ce qui me concerne, moi, ce qui m'intéresse, c'est les personnages qui sont blessés. Ce n'est pas des descentes aux enfers, c'est des sorties d'enfer. C'est-à-dire, c'est des gens qui désespérément cherchent la lumière, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas des gens qui s'enfoncent dans une gloquerie, etc. C'est des gens qui ont des problèmes comme nous, finalement. C'est ce que dit notre analyse psychologique. Voilà, et qui arrivent à dépasser, en fait, grâce aux obstacles, la vie dans laquelle ils sont coincés. Et c'est ce moment où l'obstacle, en fait, devient un tremplin. C'est-à-dire, tu vois, et là, il y a des leçons de vie, en fait. Et c'est là où ça rejoint ce que tu disais par rapport au fait au renversement qui se passe en ce moment. C'est que même à travers des histoires qui étaient avant considérées comme des romans de gare, finalement, les gens retrouvent des situations qu'ils vivent dans la vie de tous les jours, alors qu'il n'y a pas de serial killer. Mais ils sont de toute façon confrontés à des problèmes qui ont l'air insolubles et que ces personnages plus blessés qu'eux encore arrivent à résoudre, en fait. Et alors, le fait que vous fassiez cinéma, enfin, ça agit quand même sur le... Parce que quand on vous lit, c'est clair qu'on a un film. Ce n'est pas le cas de tout le monde. En fait, moi, ce que je pense, c'est que quand on travaille dans d'autres médiums, moi, j'ai eu la chance d'explorer pas mal de médiums, dont la bande dessinée, le jeu vidéo et le scénario avant, on raisonne un peu différemment. Le scénario, c'est très efficace. Il y a une efficacité dans le scénario. On a besoin que chaque scène ait quelque chose de fort auquel les comédiens puissent se raccrocher parce que sinon, les comédiens vont voir les réalisateurs et leur disent, j'ai rien à jouer, là. Donc, du coup, on a une forme d'efficacité que, je pense, on retrouve dans l'écriture du roman. Et qui n'est pas superficialité, c'est clair. Oui, ça n'a rien à voir. En fait, c'est ce que tu disais très justement, c'est que la construction première, c'est quand même les personnages. C'est eux qui vont donner la cohérence à l'univers. Parce que finalement, une fois que la construction psychologique d'un personnage est juste et qu'elle est là, quoi que fasse le personnage, ça peut devenir intéressant du moment que c'est juste. Ça devient superficiel quand la psychologie est tronquée ou quand on calque une psychologie parce que ça nous arrange dans une scène qu'un personnage réagisse comme ça. Alors qu'en réalité, lui, le personnage crie, non, non, mais moi, je ne ferais pas ça, je ferais autre chose. Et c'est ce qu'on voit dans le roman quand on écrit, je pense. Les personnages prennent cette dimension. Et vous ne rêvez pas que vos polars soient adaptés en tant que film ? Parce que nous, moi, en tant que lecteur, je meurs d'envie de ça. Je veux dire, voir ce que ça donnerait en celui qui se passe à Londres, par exemple. Justement. Je meurs d'envie de voir... Bon, alors, il ne faut pas des neuneus. Voilà, en fait, celui qui se passe à Londres, celui dont le nom n'est plus, en fait, on est en train de l'adapter en ce moment en série. Mais c'est une série anglo-saxonne, très bizarrement. Bon, on est toujours dans le nul n'est prophète en son pays. C'est une coproduction entre les Etats-Unis et l'Angleterre. Ça va être diffusé sur Amazon ou Netflix. Je vois ces nouveaux formats, des plateformes qui, finalement, permettent aux gens d'avoir les séries en entier, comme s'ils disaient un roman, finalement, et pas par épisode, tel jour et tel autre. Mais, en fait, au départ, c'est une surprise pour moi. C'est-à-dire que moi, je viens, effectivement, de l'image. Je suis donc metteur en scène. Je suis scénariste, au départ, et metteur en scène. Et donc, en fait, quand j'écris, j'ai l'impression de filmer avec des mots. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin des images. Et plus, je vais te dire, je trouve qu'après 30 ans en ayant manié des images, pour moi, la puissance visuelle des mots est incomparable. C'est-à-dire qu'en fait, le mot a une ambiguïté que l'image n'a pas. L'image est objective, le mot est subjectif. Et en fait, ce que j'aime avec cette relation, c'est une relation intime avec le lecteur. Alors que quand on fait un film, on impose son imaginaire aux gens, en espérant qu'ils soient intéressants. Alors que là, c'est l'imaginaire des gens qui est en route. C'est-à-dire qu'eux, ils imaginent au sens premier, c'est-à-dire qu'ils fabriquent des images. Et dans l'adaptation, vous intervenez pour dire... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, mais si tu veux, le meilleur poste dans ce cas-là, c'est celui qu'on appelle showrunner. C'est-à-dire, c'est de ne pas être réalisateur, par exemple, surtout si tu l'es de formation. C'est d'être en coulisses dans la cuisine, c'est-à-dire à la fois dans ce qu'on appelle la writer's room, l'endroit où il y a les scénaristes qui écrivent. Et puis, tu fais le casting, tu choisis les comédiens, tu es au montage. Tu es rarement sur le plateau, finalement. Tu es un peu à l'arrière et donc, c'est comme un directeur artistique. Et c'est un poste qui est très intéressant, en tout cas pour le romancier, parce que finalement, il reste dans l'univers, si tu veux. Alors, moi, pour répondre à ta question, tu te demandais si on rêvait de l'adaptation. Je dirais que, moi, le fait de travailler depuis 15 ans dans l'audiovisuel, je ne rêve pas trop. Ce qui se passe, c'est que, comme le dit René, en fait, indirectement, il trouve des financements et des gens qui veulent monter un projet, mais ils ne sont pas en France. Et le problème qu'on a, en fait, c'est que, c'est pour ça que, finalement, même si, de manière contemporaine, là, on commence à avoir quelques auteurs qui ont été adaptés, Bernard Minier, on en a d'autres. Je vois que Barbara Abel a un super beau projet en ce moment. Mais, néanmoins, vu la quantité de bouquins qui sortent d'auteurs français, quand tu vois ce qui arrive jusqu'à nos écrans, c'est quand même super limité. Il y a des vraies raisons, en fait, qu'on connaît quand on travaille dans ce milieu qui font que c'est vraiment un parcours du combattant. Alors, je pense qu'on y travaille, surtout nous qui sommes dans ce milieu-là, on y travaille, à arriver à... Mais, en fait, c'est des projets à très long cours. Il y a un travail à faire en France, n'importe comment, à ce niveau-là. C'est-à-dire que, quand on voit les Anglais, leurs séries, elles sont comme des films. Ils mettent un budget très important, c'est très léger, alors que quand on voit les... Enfin, pas toutes les séries françaises, mais ça fait quand même petit budget, souvent. C'est pas terrible. Et pourtant, les budgets ne sont pas si petits que ça. C'est ça aussi, le paradoxe du truc. C'est que, moi, enfin, quand j'ai commencé, je pensais exactement ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire... Alors, c'est certain, on n'a pas le budget de Game of Thrones pour toutes les séries, etc. Mais les budgets ne sont pas ridicules, d'autant plus que les moyens, je vais dire, de production, de tournage, sont de plus en plus performants et finalement, on peut faire de plus en plus de choses avec de moins en moins d'argent. D'accord. Alors, il y a d'autres problèmes qui sont différents, mais... C'est pour vous montrer que le Polar français, c'est vraiment maintenant devenu quelque chose de... On est à un tournant, on est à autre chose, on ne sait pas où ça va déboucher. Et c'est un changement de génération, c'est incroyable. C'est-à-dire que les écrivains d'il y a 10 ans de Polar sont déjà plus les mêmes que maintenant. et je trouve que vous êtes plus dans la société de l'image. Mais ce n'est pas dans le mauvais sens, j'entends bien. On va parler du... Moi, je suis fasciné par le dernier petit Polar qui est paru en pocket. Alors, si vous voulez vous lire un Polar absolument fascinant... Alors, c'est un Polar, je ne peux pas en dire grand-chose parce que si on commence à raconter, c'est que vous êtes dans le désert aux Etats-Unis avec votre fille dans une voiture, il fait très chaud. Vous allez à un endroit X, vous ne savez pas très bien où ils vont. Il y a un flic qui est là, on ne sait pas trop bien pourquoi. Il va vous arrêter avec d'autres voitures. Vous attendez un petit peu, puis encore un petit peu, encore un petit peu. Donc, il fait chaud. Donc, vous buvez. Et puis, quelques temps après, vous vous retrouvez endormi, vous vous réveillez, il s'est passé quelque chose, il n'y a plus de flic. Et là, c'est X-File. C'est absolument fabuleux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyens. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... On ne va pas vous faire... Pour moi, un grand écrivain, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous faire des descentes en hélicoptère, il ne va pas vous faire la cinquième du Bengale et des trucs comme ça. C'est juste des situations. Et vous allez arriver, je ne peux pas vous dire la fin, mais à des choses quand même incroyables. Ça, c'est un des polars qui m'a... Alors, allez-y, parce que j'ai adoré, franchement. Alors, ce roman, La nuit n'est jamais complète, c'est effectivement aussi un de mes chouchous dans tout ce que j'ai pu faire parce que c'est un thriller en huit clous, donc à ciel ouvert. On a peu de personnages et ils sont dans le désert. Donc, d'habitude, les huit clous sont plutôt étouffants dans des milieux confinés. Moi, j'avais envie de le faire à ciel ouvert. Et donc, comme je veux dire, ces personnages, je l'ai écrit de manière très étouffante, c'est-à-dire dans la continuité, jour après jour, un peu comme si j'allais à la mine et c'est le cas de le dire, de devoir continuer ce roman, de devoir suffoquer avec ces personnages. Et au final, je pense que c'est aussi ce qui ressort du roman outre ce qu'il raconte, c'est qu'il y a une tension que j'ai l'impression est restée de chapitre en chapitre. Voilà. Après, c'est difficile, effectivement, d'en parler, comme tu disais, parce que c'est une expérience, un peu, c'est un peu un roman... Oui, c'est clair. Et le vôtre, le dernier, l'objet, c'est quoi ? Pourquoi vous avez écrit Spolar ? Qu'est-ce qui vous est... Qu'est-ce qui fait qu'il est différent des autres pour vous ? En fait, c'est la rencontre entre des lectures d'adolescents où je lisais Pat Conroy, je lisais Faulkner, je lisais Steinbeck, le sud des Etats-Unis, la façon dont les auteurs du sud, ils avaient un groove particulier qui, pour moi, alors que c'était de la littérature dite blanche, appelait un groove qui était celui que j'aime retrouver dans les personnages de romans noirs. En fait, il y avait un mariage comme ça et j'ai eu envie de... Bon, j'ai passé 15 ans aux Etats-Unis en vivant là-bas. Et quand on vit là-bas, en fait, on voit les choses... On voit l'Amérique telle qu'elle est vraiment, pas celle qu'on nous montre à travers la vitrine de propagande hollywoodienne ou celle même qu'on peut découvrir quand on y va en vacances. C'est-à-dire le fait d'y rester, d'avoir ces enfants qui vont à l'école là-bas, de prendre les transports en commun. Les difficultés du quotidien. Le quotidien. On découvre... Et alors, surtout, dans cette région qui est la Caroline du Sud, qui est à cette région côtière à l'Est, qui était la région de naissance de Pat Conroy et de ses grands écrivains américains, on retrouve une Amérique rurale qui correspond un peu à ce qu'on découvre aujourd'hui à travers l'élection de Trump, mais qui est là depuis la guerre de sécession. C'est le premier État qui a fait sécession. C'est la porte d'entrée de l'esclavage aux Etats-Unis. Et il y a une ambiance dans ce pays qui fait que, si tu veux, on comprend qu'on y écrit. Il y a quelque chose, il y a une âme presque primaire. Et donc, pour moi, c'était le cadre parfait pour essayer de mettre en place, pour renvoyer dans son pays d'origine d'Alia Rimes, la criminologue de celui dont on n'en est plus, parce que des gens ont été touchés par ce personnage. Ils voulaient que je le fasse revenir et pour moi, c'était un one-shot. Je ne voulais pas faire... Et d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour me mettre des bâtons dans les roues ? Je vais dire, je vais l'envoyer dans le pays où elle ne veut surtout pas aller, c'est-à-dire de là où elle vient, le pays qu'elle a fui il y a 23 ans, en quittant son domicile parce que son père était un prédicateur complètement fou et elle est partie il y a 13 ans. Elle a vécu dans les rues à Charleston, donc cette ville où j'ai vu, moi, des enfants, des rues qui ont 6 ans, qui ont 8 ans, qui n'ont pas de parents, qui vivent un peu comme les chiens en Grèce, tu sais ? Et donc, je me suis dit, là, il y a quelque chose, on est aux Etats-Unis, on n'est pas au tiers-monde et pourtant, il y a ce côté tiers-monde, presque quart-monde, de se dire, on est dans la première puissance du monde et pourtant, il y a cette situation. Alors, voilà, c'est pour vous expliquer, je crois qu'ils parlent mieux que moi, c'est pour vous montrer quand même la richesse de ces nouveaux romans, de ce roman policier français qui, derrière le suspense, vous voyez, ils ont lu Pat Conroy, ils ont lu Faulkner, on est bien loin d'Agatha Christie et c'est vraiment autre chose, ça a une épaisseur, donc je peux vous conseiller, ils sont là, je pense que vous êtes là tous les deux jours, donc allez-y et puis vous allez découvrir de la littérature, tout simplement, et puis surtout, beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir et une ouverture sur le monde à travers ces deux polars. Merci beaucoup. Merci, Bernard. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Applaudissements.